Encore un rat de marée populaire dans les rues d'Alger. Au AIC, 6 millions d'euros découverts dans le compte d'un ex-inspecteur. Algérie poste, il vole un milliard de dinars à un mort, un employé arrêté. Irak, encore un rat de marée populaire dans les rues d'Alger ce vendredi 19 mars. Des milliers de manifestants pacifiques ont entièrement occupé les rues du centre de la capitale Alger ce vendredi 19 mars. Depuis 13h30, ces foules nombreuses défilent sur les principales artères de la capitale Alger sans rencontrer une grande résistance. Quelques arrestations ont été signalées bien avant le début des marches à la fin de la prière du vendredi. Mais lorsque les rues ont été ébranlées par les pas de plusieurs milliers de manifestants, les policiers et forces anti-émeutes ont reculé pour déserter l'espace public et le cèdent uniquement aux marcheurs qui brandissent des pancartes en faveur du changement démocratique, mais scandant aussi des slogans très hostiles aux diverses composantes du pouvoir algérien. Ce vendredi après-midi, le Irak a imposé une nouvelle fois son tempo, son rythme et ses couleurs à la rue. Les drapeaux entre les mains, les manifestants algériens ont secoué la capitale de leur pays avec leurs chants patriotiques ou leurs crises enragées qui expriment une grande soif de liberté, de changement et de justice sociale. Le régime algérien a été dénoncé sur tous les plans par des manifestants qui rivalisent d'ingéniosité pour inventer les slogans les plus éloquents, les plus élégants ou les plus remarquables. Voleurs, tortionnaires, illégitimes, les dirigeants algériens ont été traités de tous les noms par une foule en colère, mais foncièrement pacifique. Foncièrement joyeuse car cette foule veut opérer le changement tout en restant dans le sourire, la paix et la sérénité. Une équation très difficile que le Irak est en train de gérer car, il faut le reconnaître, il est devenu difficile en Algérie de réconcilier les frustrations collectives qui s'accumulent depuis des années avec les espoirs d'un lendemain enchanteur. Au AIC, 6 millions d'euros découverts dans le compte d'un ex-inspecteur. L'inspecteur général de l'OAIC, qui fait l'objet de plusieurs accusations, a été mis en détention provisoire par le juge d'instruction de la cour de Sidi Mahmoud, ce vendredi 18 mars, à Alger. Le fonctionnaire est accusé d'espionnage économique atteint à l'économie nationale et d'avoir bénéficié de privilèges dans l'octroi de marché public. Ce dernier était, par ailleurs, l'un des fonctionnaires directs chargés de l'importation de blé. La brigade de lutte contre la criminalité économique et financière des services de sécurité de la Wilayah d'Alger a procédé à l'arrestation de l'inspecteur général après une série d'enquêtes ayant résulté sur les informations relatives aux relations de l'inspecteur général avec les entreprises françaises chargées de l'exportation de blé vers l'Algérie. Par ailleurs, une somme de 6 millions d'euros a été découverte au niveau de trois différents comptes établis en France. Selon la source judiciaire, plusieurs accusations ont été portées contre lui, dont la plus importante était l'accusation d'espionnage économique par fuite d'informations liées au projet de l'OAIC, office algérien interprofessionnel des céréales. Cette opération intervient quelques jours après que huit personnes ont été provisoirement incarcérées à Gelma, parmi elles figure l'ancien directeur général de l'OAIC, toujours dans le cadre des affaires de corruption liées au détournement de blé tendre et dur. Les personnes concernées par l'ordonnance de dépôt émise par le tribunal de Gelma sont les cadres de l'institution au niveau de la Wilayah de Gelma, en plus de l'ancien directeur général du bureau, puisqu'il occupait le poste de directeur régional de la même institution à Anaba, en plus des fonctionnaires chargés de la gestion de meuniers actifs au niveau de Gelma. Un employé d'Algérie Poste a été arrêté après avoir volé une somme spectaculaire qui s'élève à un milliard de dinars à une personne morte. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien ou même d'un roman policier. Un salarié d'Algérie Poste a été arrêté par la police après avoir été accusé d'avoir détourné une somme énorme en dinars d'un compte CCP appartenant à une défunte vieille dame. En effet, les services de police de la Wilayah d'Alger ont procédé à l'arrestation d'un employé d'Algérie Poste. Celui-ci aurait alors commis un vol lors de son travail. Dans le détail, ce fait inédit s'est déroulé dans le bureau de Poste Mohamed V. Le média arabophone Anahar a relaté l'information dans un article paru ce vendredi 19 mars 2021. Ce qui distingue ce crime des autres vols, c'est que l'homme que la police soupçonne d'être coupable a été entouré quotidiennement des billets de banque. Il s'est donc peut-être dit qu'il faut se servir directement de son travail pour gagner de l'argent facile d'une manière qui est tout sauf légale. Il procédait alors petit à petit en prélevant quelques coupures seulement à la fois. Ainsi et pendant une période qu'on peut estimer longue au vu de la somme d'argent colossale, il a réussi à dérober un milliard de dinars. Une tactique maligne qui a empêché l'entreprise d'apercevoir ses transactions monétaires frauduleuses plutôt timides. Comme évoqué ci-dessus, la victime de cet homme qui agissait tout le temps comme un professionnel est morte. L'accusé qui vole, goûte à goûte a donc opté pour une vieille femme. Celle-ci a rendu son âme laissant derrière elle une grande fortune, peut-être même les économies de toute une vie. Chose qui laisse croire que l'homme en question a tenu à choisir sa cible méticuleusement pour ne pas s'attirer les soupçons. Jusqu'au moment de l'écriture de ces lignes, Algérie Poste n'a pas réagi sur l'affaire de son employé. L'établissement public du courrier n'a rendu public aucun communiqué portant sur le sujet sur les réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.